Bon matin! J'espère que vous allez bien. Bon lundi matin, une nouvelle semaine qui commence. Je pars au travail. Je commence à 7h30 dans 15 minutes. J'espère me rendre à temps. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas levée aussi de bonne heure. Je me suis levée, il était 5h45. Voyez ma belle petite voix du matin. C'est comme si je m'en irais à l'école en arrivant à l'heure. C'est comme si je partirais pour l'école et arriver à l'heure. Ce que je ne faisais plus dans les dernières semaines, dans les derniers jours, parce que j'étais quand même écoeurée de l'école. Aujourd'hui, je ne me suis pas apportée de lunch. Parce que... Je fais juste un petit chiffre. Je fais juste de... De 4h30 à midi. 4h30... Non. De 7h30 à midi. Fait que je vais pouvoir revenir dîner à la maison. C'est juste que j'ai un détour. Pour en finir à garder le train qu'on dirait, je peux avoir du temps, c'est qu'à partir de chez nous, vous devez que je passe par Stoneham, pourquoi descendre pour aller au plage. Je trouve que ça fait un détour pour rien. Hier, on est arrivés quand même... tard à la maison. On est arrivés, il était 10h15. Qu'est-ce que 10h30. Et en arrivant, j'avais oublié de laver mon chandail. Fait que j'ai juste tenté de brasser... J'ai juste parté une brasser de lavage parce qu'ils nous ont donné seulement un chandail. Fait que c'est pas assez pour tout. Puis là, j'ai mis mon chandail à la sécheur que j'aurais pas dû parce qu'il a ratissé un peu. Il me fait encore, mais s'il me met plus de temps, j'ai de la grosse vélan, je pense qu'il me... C'est pas grave, j'irai dans le coin pour go. J'ai préparé un café avec mon coffee mate, parce que j'ai plus de lait. Puis avant de partir, j'ai mangé une gauve. Je l'ai pas dit, mais je me suis levée à 5h45, parce que j'avais peur d'avoir tant, même si là, je suis déjà flush. Mais moi, je suis là. Je dois même rester... Moins de 15 minutes à me rendre, mais je suis quand même pas très loin du travail. Demain, je vais... Non. Demain, je suis en congé. Cette semaine, j'étais en congé. Hier, puis demain. Le reste de la semaine, ça annonce quand même une grosse semaine. Je devrais faire 33h30. Puis... J'ai vraiment passé une des belles semaines à Rivière-du-Loup. J'ai pu voir mes amis, j'ai pu voir ma famille. Hier, j'étais allée voir... Ben, samedi, on avait les photos avec Ariane. Des photos de famille. Puis j'ai mis deux belles petites robes. Mais j'en ai mis juste une. J'ai mis celle avec un peu de brillant. Je vous la montre. J'ai acheté celle à l'aubainerie. Elle n'est pas chère pour me gâter. Parce que j'avais perdu du poids. Puis elle me fait encore une 2X. Puis elle me fait bien encore. Je vais sûrement la mettre cet été. Puis je trouvais ça beau de m'habiller un peu. On est allé prendre des photos au parc urbain. Samedi, il vantait comme si c'était pas possible. Pas besoin d'aller à chaque repos. On est allé prendre des photos avec son papa à l'hôpital Saint-Joseph qui reste maintenant. Après ça, on est retourné à la maison parce qu'il commençait à... Pas à pleuvoir, mais à avoir des gros nuages qui nous avaient couché chez ma maman. Elle était pas là, mais nous a prêté son... Sa maison. On a invité des amis. Puis on a... Moi, j'ai pas bu de bière. Comme vous le savez, je peux pas. Fait que j'ai... Maman m'avait laissé de l'alimentaire, de l'eau pétillante. J'avais un peu de jus d'orange. Je me suis laissé d'une nouvelle maison. Parce que moi, j'ai bu de l'eau toute la soirée. Je pense que je vais le boire. Là, je mets du chauffage parce que je fais froid ce matin. Je sais pas comment il fait là, mais il fait froid. Je pense que je suis plus habituée de travailler aussi de bonne heure que ça. Fait que là, c'est ça. Une fois arrivé à la maison, les gars sont allés s'acheter de la bière. Fait que... Moi, j'ai pris ça. Pis là, ben... Ma mère m'a acheté... Ben, ma soeur... M'a acheté le Doppler, là. La machine pour écouter le coeur du bébé. Fait que je suis officiellement là, à Traissénène. Samedi qui vient, je commence par 14e. Ça avance quand même assez vite. Fait que... Ma soeur m'a acheté la petite machine pour écouter le coeur, le Doppler. Ils l'ont acheté usagé. Pis elle va quand même assez bien. Au début, on a eu de la misère à trouver le coeur vu qu'il est plus bas. Mais après ça, on a réussi. La seule chose, c'est que la prochaine fois, je vais acheter du gel nœud. Parce que c'était deux bouteilles entamées. Fait qu'on sait pas depuis combien de temps qu'ils avaient chez eux. Pis aussi, s'il était pas passé de hâte. J'ai même pas vu dedans l'exploration dessus. Je sais pas si c'est pas possible. Mais des fois aussi, ben, ça a touché la voix de l'autre personne. Fait que... Je pense que je vais acheter mon propre gel. Pis toi, dites-moi là dans les commentaires si vous en avez déjà vu dans les pharmacies. Je vais aller voir là. Vous pouvez en commander sur internet là. Sur Amazon ou autre là. Mais je vais aller voir s'il y en a dans les pharmacies. Sinon chez Walmart ou autre là. C'est sûr que dans les endroits où ils vendent la machine pour écouter le casse, c'est sûr qu'ils doivent en vendre là. Ben, je suis sûre que... Je suis sûre que... Je pense que j'en ai déjà vu dans les pharmacies. Crier nécessairement. Peut-être que hier j'ai parlé un peu plus fort. Parce que des fois avec mon beau-père, c'était... C'était... Mon père-là est plus fort. Mais j'ai pas crié tant que ça. Mais je suis en train de perdre la voix aujourd'hui. J'espère pas toute perdre la voix pendant la job. Parce que j'en ai besoin. Je sais pas si c'est juste la voix du matin. Mais je vais essayer d'économiser le plus possible ma voix. Pis on s'est commandé samedi soir pour souper du... Du délis de Phong Phan. C'est de la nourriture vietnamienne, mais cambogienne. C'était quand même... Ben... Avant, c'était bon. Mais ce que moi j'ai commandé, c'était pas bon. Je sais pas si c'est parce que c'est depuis que j'étais enceinte que le goût a changé. Mais je te dirais même que c'était dégueulasse. D'habitude, j'adore le poulet Général Tao. Mais là, on dirait que le poulet Général Tao goûtait trop de pointeux. Je sais qu'il y a pas de friture. Mais c'était pâteux. Les boules, ils baignaient. Les boules de poulet. Ils baignaient dans la sauce, là. Pas juste trempin. Ils baignaient, là. Pis... C'est ça. Dans la soirée, on écoutait les câbles du bébé. Pis on s'est couché... Ben... Un peu plus tard. S'est couché peut-être vers les 10-11 heures. Benji a très bien fait ça. Pis samedi, on est allés... On est allés déjeuner chez McDo. On s'est levés genre à 6 heures. Parce que le lit était inconfortable. Oui. Très inconfortable. Très inconfortable. Fait qu'à cause de ça, ben... C'est les lits que ma mère avait dans la maison où j'allais avant. Fait que c'était pas vraiment confortable. Pis ben Benji, il montait sur le lit. Il descendait. Il montait. Il descendait. Il montait. Il descendait. Il montait vraiment en alternatif. Pis c'était vraiment gossant. Pis... C'est ça. C'est pas pareil qu'il dormait sur notre liquide. Je dirais franchement. C'est ça. Dimanche, on est allés dîner, déjeuner au resto. Ben... J'ai arrêté au camping. Pis qu'on avait personne pour garder Benji. Fait qu'est-ce qu'on a fait, c'est qu'on allait chercher de quoi chez McDo. Des make more fun. On est montés à Saint-Antonin pour aller voir Cathy. Cathy, elle avait des trucs de bébé à nous donner. Je vous montrerai ça au retour dans la maison ou demain dans ma journée de congé. J'ai été vraiment gâtée de sa part. Vraiment très gâtée. Fait que moi, je viens d'arriver au travail. Rebonjour. J'espère que vous allez bien. Il est présentement midi 6. Je viens de terminer mon chiffre. Ça a été plutôt tranquille quand même aujourd'hui. Mais dans le fond, un matin, moi, ce que je m'occupais le plus, j'étais dans la guérite, dans la petite bâtisse. Je m'occupais plus, genre, des gens qui quittaient le camping. Jusqu'à midi pour quitter. Je faisais juste finaliser leur réservation en indiquant qu'ils sont sortis, qu'ils sont repartis pour la maison, pour chez eux ou n'importe quoi. Mais qui ont quitté le camping. Fait que c'est ça qu'ils m'occupaient. Puis j'ai eu un client pour un inn, pour une entrée qui est arrivée. Puis que ça donnait que son terrain était disponible. Des fois, quand ils n'ont pas été loués la veille ou avant, bien, ils peuvent arriver plus tôt puis s'installer. Fait que je me suis occupée de ça. Sinon, je vous dirais qu'il y avait pas mal de temps d'en parler non plus aujourd'hui. J'étais supposée d'aller voir des amis à l'école. Mais mon chum m'a texté pour me dire que finalement, il fait de l'eau verte jusqu'à 7h30 et qu'il va terminer sa journée à l'usine. Fait que moi, il faut que je m'enlève directement à la maison. Puis, je vais tout seul jusqu'à 7h30. C'est pas si grave que ça, là. J'aime ça au moins quand mon chum, il fait pas de l'eau verte en pleine nuit. J'aime ça qu'il va être de retour quand même à se voir à 7h30. C'est quand même pas pire pour souper ensemble pareil. Je peux voir ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais sûrement... En arrivant, je vais aller dîner parce que j'ai faim. Je vais manger sûrement ma salade de pâtes. Après ça, je vais faire du lavage parce qu'il y en a beaucoup de lavage à faire en bas. Je pourrais vous montrer ce que j'ai reçu en cadeau. Euh... De ma... De ma nièce, de ma petite nièce, puis de ma belle-sœur. Après ça, je vais faire du montage. Je vais mettre un vlog en ligne pour demain. Je ne sais plus quelle date que je vais vous mettre demain, mais je pense que c'est la journée de ma prise de sang. que je suis allée faire la semaine passée. Bon mardi! J'espère que vous allez bien. On est mardi matin. Il est huit heures et une et deux. De la douche, ça ne fait pas très longtemps. Je me souviens, il était 7h et que. J'ai pris ça très baisé ce matin. Très relax. Je ne travaille pas aujourd'hui. C'est ma journée de congé. Puis ce matin, j'avais envie de manger des toasts à la confiture de fraises. Ça fait vraiment longtemps. Au Nutella. Ça fait que je vais veurer mes toasts. Et avant, à chaque fois que j'allais manger au resto, je mangeais toujours des toasts avec la confiture de fraises, puis le framboise. Puis mon chum, lui, c'est à la marvalade. Puis la dernière fois que j'ai acheté de la confiture de fraises, c'était pour manger avec des petits croissants Pistberry. Mais je n'en ai pas. Ou je mangeais ça avec des croissants au beurre. Des croissants qu'on achetait. Ce n'est pas que c'est nous qui faisais cuire. J'ai déjà été au Costco et acheté la grosse boîte de pain doré puis que je faisais cuire quand j'en voulais des croissants. J'ai mis de la viande au frigo pour qu'il y a des gels. Du porc haché puis du bœuf. Parce que je voudrais faire un pâté chinois. Je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire aujourd'hui ou demain. Demain, je travaille de midi. Non. Demain, je travaille de 8h à 3h. Je n'aurai pas le temps de faire cuire mon pâté chinois à mon retour pour sourire, admettons. Je vais voir si la viande est quasiment dégelée en fin de journée ou à midi. Mais je la ferai cuire. Je vais juste prendre un peu plus de temps pour la faire cuire. Je suis allée me coucher pour la sieste. Puis je me suis faite réveiller par un mauxi gros coup de tonnerre qui m'a vraiment présentée. Puis la nuit, on a perdu de l'électricité pendant quelques secondes. Je vais aller porter les torses de mon champ puis je reviens. Je suis de retour. Je suis de retour avec mes cheveux peignés. Hier, j'ai fait un pain. Un mélange au pain. Une graine de césame. Je vais le faire cuire aujourd'hui. C'est vrai qu'en utilisant la levure. La levure à fil, ça gonfle assez vite, merci. C'est bon qu'à fil les amis. Puis, avec mes torses, je vais me mettre des petits raisins. Quand je vais déjeuner, je vais écouter des vidéos un matin. Pour souper, je vais faire des gnocchi au poulet. Pour les fraises. Mon chef, hier à l'épicerie, a acheté des bonnes fraises du Québec. Des raisins. Deux pains comme ça, campagnards. Du lait au chocolat. Du jus qui est, ma foi, méga bon. Je vais m'en faire un pour déjeuner. Du jus d'orange. De mélange à salade. L'autre, c'était salade césar. On l'a mangé hier pour souper. Sinon, ça, c'est un mélange printanier. Avec des pommes, des morceaux d'amandes et des cannebers séchés. Puis, la vinaigrette. Je me souviens de la quelle. J'envoie des grammes de pavot. Moi, je l'aime moins, mais... Je vais aller m'installer dans le salarium pour déjeuner. Et je vais écouter les vlogues de Métia. On va en retard. Fait qu'on se les repère le plus tard. Voici mon petit déjeuner. On a les doses aux fraises. À la computure de fraises. Les fraises, du raisin. Le jus fraises et framboises. Et mon café. Je vais vous montrer un peu comment je fais mon pain pour le faire cuire. On va avoir besoin d'une plaque. Comme ça, pour mélanger. Du pain. De mon mélange à pain. J'ai fait chauffer mon four à 465. Et le moule qu'on va utiliser, on va essayer de faire un pain de fesse. Hey, salut toi! J'ai fait laundry. Chut. Pas de frit. Pas de frit. J'ai fait dépendre de ma chair. Tout à fait. J'ai fait thankser mon petit déjeuner. Je t'ai dit des déjeuner. C'est quoi ? Je suis sûr que c'est pas un petit déjeuner. J'ai fait un déjeuner. Je me mets, je m'endule les mains de Falien. J'essaie de l'étirer au mieux que je peux. Il va cuire pendant 25 minutes. Coucou, j'espère que vous allez bien. Il est présentement 10h08. J'ai cuire mon pain. Mon pain est mou. Je pensais qu'il allait être plus doux, mais je n'ai pas mis d'eau dans le four. Ça l'a donné comme ça. Il est quand même très beau et il a l'air bon aussi. Il sent très bon.